L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel au NFPP a entamé depuis plusieurs mois une lutte acharnée contre le chômage des jeunes à travers le programme de formation basé sur l'approche chantier-école. Il permet de sélectionner des jeunes hommes et femmes dans les cinq communes de Conakry et les régions administratives du pays pour les apprendre des métiers comme la peinture, le carrelage et la coiffure afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle durable. Ce mardi 8 novembre, une trentaine de jeunes, principalement venus des quartiers Bonfi et Afia, ont commencé avec les cours pratiques en peinture. Les apprenant tous au chômage auront pour tâche de redonner une peau neuve à la maison des jeunes de Afia. Le directeur général adjoint de l'ONFPP a effectué le déplacement pour assister au lancement de cette formation pratique. a initié un vaste programme de formation et de perfectionnement des jeunes à travers les cinq communes de Conakry, mais des formations axées sur l'approche chantier-école. Vous savez, nous avons longtemps formé nos jeunes, uniquement pour les former. Aujourd'hui, il faut sortir de ce schéma. Il faut sortir du schéma qui a consisté à la formation pour la formation. Maintenant, nous formons pour l'emploi, c'est-à-dire nous formons en fonction des besoins du marché du travail, en fonction des besoins de notre économie. Cette nouvelle approche est une approche qui a été initiée par notre ministère, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ça s'appelle approche chantier-école. Les apprenants ont pour formateur Mathias Beaumont. Il y a deux mois, il donnait à ces jeunes des cours théoriques, mais aujourd'hui, ils ont tous mis la main dans la pâte pour lier la théorie à la pratique. Il a souligné l'importance de cette formation pour ces jeunes. Par rapport à cette formation inoubliable, j'ai pu récupérer une notion de pièce de décoration. Et absolument, personne de la Bible arrive à me connaître par rapport à cette formation. C'est avantageux pour moi, c'est avantageux aussi pour les enfants. Donc, nous avons commencé, il a dit cela deux mois, nous avons commencé par les cours théoriques. Ils ont compris beaucoup de choses, on les a évalués, on a réclamé le nord. Après, on a fait un rapport à l'information théorique. Et voici, maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la phase pratique pour l'information. Donc, c'est très bon pour nous, c'est très bon pour nous. Bintou Kamara est parmi la trentaine de jeunes qui bénéficient de cette formation en peinture. Ce métier est une passion, dit-elle. J'ai été informée par une collègue pour ce programme. Je n'étais pas au courant, donc j'ai appelé ma copine pour me dire, me renseigner quoi à ce programme. Donc, elle m'a proposé de venir ici pour l'inscription. Je suis venue ici, je me suis inscrite. J'apprécie très bien ce métier, car la peinture, c'est ma passion. Personne ne m'a poussé de venir ici. J'aime la peinture. J'encourage toutes les autres personnes de venir assister à ce programme, surtout les femmes. Le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes intégrés est financé par l'Union européenne. Il contribue à l'insertion socio-professionnelle de milliers de jeunes en Guinée. Ce programme est piloté par l'agence belge de développement. Enabelle.